Quand on fait un chantier de plantation participatif, on s'attend à recevoir parfois plusieurs dizaines, voire centaines de bénévoles qui vont venir nous aider. Et c'est super, mais en même temps, il faut préparer leur arrivée de sorte à ce que le chantier se passe bien, à la fois pour eux, que ce soit confortable, qu'on puisse être là pour les accueillir et les encadrer, et en même temps pour nous, qu'on puisse savoir comment faire avancer le chantier tout au long de la durée. Première astuce, l'idée ça va être de répartir les journées de plantation en créneaux horaires. Comment on va faire ? On va sélectionner la journée, on va la répartir par exemple en 5 ou 6 tranches de créneaux horaires d'une heure. Sur chacun de ces créneaux horaires, on va demander aux bénévoles de s'inscrire. Ainsi, on va pouvoir avoir par exemple 10 ou 20 places par créneau horaire, et on saura qu'on va avoir des petits groupes comme ça de 10 à 20 personnes qui vont se succéder toutes les heures pour venir nous aider. Ça va nous permettre de savoir comment les accueillir, pour leur donner un cadre et leur expliquer quoi faire, et en même temps de savoir aussi à quelle vitesse avance la plantation, puisqu'on va pouvoir répartir le travail aussi en fonction du nombre de groupes de bénévoles qu'on s'attend à accueillir. Deuxième astuce, on va pouvoir également diviser la surface de plantation en petites zones qui correspondent au nombre de créneaux horaires et donc de groupes de bénévoles qu'on va s'attendre à accueillir. Par exemple, on peut dire qu'on va répartir la zone en à peu près une dizaine de sous-zones. Sur chacune de ces zones, on va à chaque fois attribuer un groupe de bénévoles qui va venir planter. Ainsi, les bénévoles vont savoir exactement dans quelle zone ils vont pouvoir installer les végétaux. Et nous, en amont, on aura également réparti l'ensemble des végétaux qu'on va planter en petits groupes. Chaque petit groupe ou petit paquet de végétaux, si vous voulez, va être installé dans une zone qui va être plantée. C'est pratique parce que comme ça, les bénévoles, quand ils arrivent, non seulement ils savent dans quelle zone ils vont pouvoir planter, mais en plus ils savent quels végétaux ils vont devoir installer. Et nous, ça nous permet de voir la progression du chantier comme ça, au fur et à mesure de la journée, créneau après créneau, groupe de bénévoles après groupe de bénévoles qui successivement vont venir installer les plantes. Et on saura qu'à la fin du chantier prévu, on aura bien fini de tout installer parce qu'on a déjà la visibilité sur le planning des personnes qui viennent nous aider.